« Effort. Effort. L'effort, c'est les autres », aurait écrit Jean-Paul Sartre. « Fais un effort », disent-ils. C'est plutôt décourageant. Il y a paradoxalement dans le mot « effort » une fatigue, un échec programmé de l'extérieur. Mais comme j'ai conscience d'être désobligeante en écrivant ces mots, je vais faire un effort. Le mot appartient d'abord au domaine scolaire. C'est un habitué des bulletins. L'élève chose doit faire un effort. L'élève truc ne connaît pas le sens du mot « effort ». Malgré ces efforts, l'élève machin n'a guère de résultats. Reconnaissons que parfois les efforts de l'élève bidule sont couronnés de succès. Mais alors, il faut qu'il les poursuive. Qu'il les poursuive, mais jusqu'où ? Comme il est fatigant de poursuivre des efforts qui s'éloignent comme un horizon improbable. L'élève bidule, ça y est, a relâché son effort, le voilà perdu. L'effort, oui, fatigue. C'est le problème. Le corps se soulève un peu, la poitrine s'enfle légèrement. Effort va avec soupir. « Je vais faire un effort », dit le banquier, « et on sait que ce ne sera pas grand-chose. » « Je vais m'efforcer d'arranger votre cas », dit la guichetière. Et on tremble. Heureusement, il y a le sport. C'est le domaine où le mot effort s'épanouit enfin. Il est chez lui, dans la transpiration, le souffle court, le dernier tour de stade, la dernière longueur de piscine, l'ultime saut en hauteur, la mobilisation de tous les muscles, la concentration maximale, la compétition. On salue l'artiste. Mais moi, j'en reste à mon approche. Je rappelle qu'autrefois, effort signifiait aussi une douleur articulaire insupportable. Contracture musculaire violente. Je sais qu'en physique, effort signifie traction, flexion, compression et torsion. Je me souviens de l'effort de guerre. Décidément, effort est un mot faussement bienveillant qui cache son jeu, un petit mot derrière lequel il y a beaucoup d'incompréhension et de brutalité.